L'IAE de Poitiers vous présente Micro-Ondes, savourez l'info. Bonjour l'IAE, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Micro-Ondes, le podcast d'information de l'IAE de Poitiers. Je suis ravie d'être en votre compagnie pour cette première émission de l'été. Alors au sommaire, nous allons commencer par les infos bouillantes, l'actualité de l'IAE, puis la grillade du jour qui sera consacrée au stage. Nous nous intéresserons ensuite à que faire après la bronzette, les sorties culturelles de cet été, qui seront suivies par le bon cocktail, consacré au bon plan vacances, et je terminerai par mettre mon grain de sable dans les concours qui nous sont proposés à nous, les étudiants. Nous commençons tout de suite avec la première rubrique, les infos bouillantes, les dernières actualités de l'IAE de Poitiers. Donc comme première info, c'est tout simplement la nouvelle voie de la web radio, moi, puisque ce ne sont plus Thibaut et Géraud qui sont aux commandes de Micro-Ondes, mais une nouvelle voie mystère. Je vais encore laisser planer le suspense et vous proposer un petit jeu concours. Tout de suite, je vous laisse quelques indices sur ma personnalité, et je vous propose de nous retrouver sur la page Facebook de Micro-Ondes, où vous pourrez me laisser vos propositions. Qui dit concours dit gain, donc les cinq premières personnes à avoir trouvé mon identité, pour me proposer un sujet que je traiterai lors de la première émission de la rentrée. Et donc, quelques indices sur mon identité. Et bien tout d'abord, vous aurez remarqué que je suis une voie féminine. Je peux également vous dire que j'ai été étudiante tout au long de cette année à l'IAE en Master 1, Stratégie et Management de la Communication. Et enfin, on peut dire que j'ai en quelque sorte laissé mon empreinte à l'IAE. La deuxième information bouillante concerne le nouveau service communication de l'IAE. Lors de notre dernière émission, nous vous avions annoncé qu'il y avait deux nouvelles chargées de com'. Il s'agit de Alice Messmain et Charlotte Couvertier, future étudiante en Master de Stratégie et Management de la Communication. Elles ont déjà commencé à travailler et à recruter leur nouveau chef de pôle. Cinq pôles sur sept se sont déjà vus octroyer leur nouveau chef. Une équipe pour le moment exclusivement féminine. Mais ne vous inquiétez pas messieurs, puisqu'il reste encore deux postes à pourvoir, celui du chef de pôle web et du chef de pôle images. Alors si l'identité visuelle ou l'identité numérique de l'Institut vous intéresse, vous pouvez déposer vos CV auprès de nos chargés de communication et les contacter à l'adresse suivante Et puis bien sûr un petit rappel, l'IAE va fermer ses portes durant cet été pendant trois semaines du vendredi 26 juillet au lundi 19 août. Donc notez bien ces dates et anticipez toute demande ou besoin, puisque vous n'aurez plus accès à l'IAE durant cette période. Je m'intéresse également à la rentrée et peux vous annoncer d'ores et déjà les dates de réunion de rentrée pour l'ensemble des formations de l'IAE. Il y aura tout d'abord le lundi 9 septembre au matin qui sera consacré au master deuxième année. L'après-midi de ce même jour sera consacré au master première année. Et enfin le 10 septembre au matin à l'ensemble des licences. Notez toutefois que les cours ne commenceront que la semaine suivante, le lundi 16 septembre. Voilà pour l'ensemble de ces infos bouillantes, nous passons tout de suite à la grillade du jour. Je me suis intéressée au stage et suis allée recueillir les propos d'une étudiante de l'IAE pour avoir un retour d'expérience. On écoute ça tout de suite. La grillade du jour Bonjour Angèle. Bonjour. Alors tu es en stage actuellement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus dans quelle structure es-tu ? Oui, donc je suis actuellement en stage depuis le mois d'avril à la CRESSE. Donc accrochez-vous bien, la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire du Boitou-Charente. Tu es en master 1 intelligence économique et communication stratégique. Et donc est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont tes missions ? Mon stage en fait a été créé suite à un partenariat entre la CRESSE et Grand Boitier qui souhaitait en fait réaliser un portrait de territoire dédié à l'économie sociale et solidaire justement. Donc la CRESSE avait pour objectif, entre autres, de recruter un étudiant stagiaire dédié à la rédaction de ce portrait de territoire. Je m'attèle en fait à rencontrer différents acteurs de l'économie sociale et solidaire sur le territoire du Boitou-Charente pour pouvoir les mettre en lumière dans ce portrait de territoire. Voilà, et mettre vraiment en valeur ce mode économique encore assez méconnu actuellement. Et donc ce stage, tu en as eu connaissance comment ? Alors j'ai pris connaissance de cette offre de stage grâce à l'ICAM Tech. Et donc j'ai postulé, j'ai entre rencontré mon tuteur actuel et le directeur de la CRESSE. Ils ont retenu ma candidature et donc voilà, j'y suis depuis avril jusqu'au fin août. Et j'ai eu la bonne surprise d'apprendre que le stage se poursuivait sur un contrat d'alternance. Mais c'est super du coup, bonne nouvelle pour toi la semaine prochaine. C'est génial, je suis ravie. Tu seras en alternance. Tout à fait. Donc tu feras un peu de temps aux CRESSE ou à la CRESSE comme on dit ? À la CRESSE. À la CRESSE. Et du temps à l'IAE. Est-ce que tu sais si cet apprentissage peut-être pourrait déboucher sur un emploi après, à la fin de ton Master 2 ? J'ai peut-être des chances effectivement de poursuivre l'alternance sur un CDD puisque je suis sur la création d'un poste. Je vais tout faire en tout cas pour avoir ces chances-là et rester à Poitiers quelques années encore. Tu nous as parlé de la façon dont tu avais eu vent de ce stage. Donc j'imagine qu'ils t'ont parlé de tes missions au moment peut-être de l'entretien, déjà peut-être de l'offre de stage. Est-ce qu'en arrivant en stage, ça correspondait vraiment à ce qu'ils t'avaient dit ? C'est un vrai bonheur pour moi parce qu'il n'y a pas de mauvaise surprise. Tout a été annoncé bien en amont. J'étais dedans, je savais ce qui m'attendait. Rien n'a bougé depuis. Et les missions se poursuivent pour mon plus grand bonheur. Et donc on pourrait dire un peu que c'est peut-être un conseil pour les étudiants de vraiment bien se renseigner avant d'accepter un stage. Et même dès l'offre, vraiment déterminer les missions avec le maître de stage et l'entreprise. Oui, je pense que l'expression des besoins, c'est vraiment la première phase. L'étudiant doit vraiment être conscient du travail qu'il va avoir à fournir pour pas finalement après avoir de mauvaise surprise, que l'entreprise regrette d'avoir pris un stagiaire ou que le stagiaire lui-même regrette d'avoir rejoint la structure. On sait que ça peut arriver et je pense que c'est vraiment quelque chose de très important effectivement. Il ne faut pas hésiter pendant l'entretien de recrutement à vraiment préciser les choses, être certain de son choix et savoir où on met les pieds. Et puis quand on sait où on va, comme toi, finalement ça donne de bonnes surprises avec un apprentissage et peut-être un futur emploi. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Je me permets, au nom de nos auditeurs aussi, de te souhaiter bonne chance pour la fin de ton stage et bon courage pour l'apprentissage l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci encore à Angèle d'avoir partagé avec nous cette expérience de stage enrichissante et pleine de bonnes surprises. Vous aussi, chers étudiants, si vous souhaitez partager avec nous, donner quelques conseils, je vous propose de se retrouver sur notre page Facebook, la page Facebook de l'émission, et nous pourrons échanger ensemble. Alors maintenant, nous allons nous intéresser à que faire après la bronzette, les sorties culturelles de l'été. Et donc pour cet été, je vous ai fait une sélection de quelques festivals et je suis également allée promener mon micro dans Poitiers afin de recueillir quelques témoignages de passants. On écoute ça tout de suite. Bonjour mesdemoiselles, est-ce que vous pouvez me dire, donc cet été, que vous allez participer à des festivals ? Ouais, il y a le festival Carbusson, près de Tours, donc je pense que je vais y aller. D'accord, près de Tours. Et alors, est-ce que vous pouvez me dire quels artistes sont présents ? Il y a Safa Avidal, J.K. Wood. Et ça se passe donc à côté de Tours, vous m'avez dit ? Ouais. D'accord. C'est le 13-14 juillet. D'accord. 3 jours, 70 euros, ce qui est quand même assez raisonnable pour 3 jours. Au mois d'août, je fais l'Arcadia, un festival trans, transgoa, du côté de Blois. Et est-ce que vous pouvez nous dire à peu près les prix, les tarifs ? C'est dérisoire, c'est 25 euros les deux jours. Ouais, je crois que c'est ça, c'est 25 euros les deux jours. 25 euros les deux jours, ce serait parfait pour des étudiants. Ouais, ça reste raisonnable. Mais autrement, non, bien sûr, c'est carrément un question, il y a des étudiants. Ouais, ouais. D'accord, très bien. Messieurs, bonjour. 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 Alors, une petite question, est-ce que vous fréquentez des festivals pendant l'été ? Ça nous arrive. Est-ce que vous pouvez nous dire les festivals qui sont, à vos yeux, peut-être importants à faire ou qui sont intéressants ? Alors, l'Hôpital, les Vieilles Charrues... Donc déjà, par exemple, les Vieilles Charrues, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi y aller ? Quels artistes y sont cette année, si vous le savez ? En fait, les Vieilles Charrues, c'est vraiment pour l'ambiance. D'accord. Le fait que ce festival soit très grand public et qu'ouvre tous les âges, si on veut, fait que chacun se retrouvera un jour, aura son artiste favori. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de plus petits festivals vachement bon marché. Genre le pont du roc, le pont du roc. Alors, le pont du roc, c'est où ? C'est à Malaise 3. Au pont du roc, il y aura qui ? Il y aura Féfé, il y aura Stupéflip. Après, je ne connais pas toute la proc par cœur, mais déjà Stupéflip, c'est la tête d'affiche. On y va juste pour Stupéflip. Merci aux passants de nous avoir livré leurs coups de cœur pour les festivals de cet été. Ma sélection à moi comportera trois festivals, dont deux ont déjà été évoqués par les passants, mais je vous livrerai quelques détails en plus. Premier festival, Terre du Son, qui se déroulera le 12, 13 et 14 juillet prochains en Indre-et-Loire, plus précisément au domaine de Candé à Mont. Alors, les artistes présents, il y aura par exemple Wax, Taylor, Kavinsky, Breakbot, Sanseverino ou encore Azaf Avidan. Il faudra compter pour un pass 3 jours 62 euros et pour un pass 1 jour 29 euros. Deuxième festival, les Vieilles Charrues, le 18, 19, 20 et 21 juillet en Bretagne à Carré. On y retrouvera entre autres Rammstein, M, Lillewood & The Prick, Oxmo Puccino, Carlos Santana ou encore Phoenix. Les prix un petit peu plus élevés cette fois-ci, mais plus d'artistes et 4 jours de festival. Donc un pass 4 jours à 155 euros, un pass 3 jours 106 euros et un pass 1 jour à 41 euros. Enfin, dernier festival dont je vais vous parler, le festival au fil du son, qui se déroulera le 26 et 27 juillet à Sivray, donc beaucoup plus près de Poitiers pour ceux qui y sont encore. En ce qui concerne les artistes, Birdie Nam Nam, Olivia Ruiz, Tupeflip ou encore Étienne de Crécy. C'est la dixième année du festival et pour les prix, il faudra compter 22 euros. Pour un pass 1 jour et 33 pour le pass 2 jours. A noter que pour ce festival, c'est un lieu très agréable de camping qui vous attend. Un camping au milieu d'une île avec des sanitaires vraiment très propres, ce qui n'est pas négligeable dans un festival. Nous en avons donc terminé avec cette rubrique Que faire après la bronzette ? Mais vous aussi, vous pouvez nous faire partager vos coups de cœur pour les festivals ou les sorties culturelles de cet été en nous retrouvant sur la page Facebook de l'émission. Nous pourrons ainsi échanger sur les festivals que nous fréquentons et pourquoi pas nous y retrouver. Après toutes ces idées de sorties culturelles, nous allons rester dans des moments de détente et de loisirs puisque nous parlons vacances dans Le Bon Cocktail. Quel est le bon cocktail ? Comme annoncé en début d'émission, l'IEE va bientôt fermer ses portes. Donc vous, personnel administratif et vous enseignant, allez bientôt être en vacances. Et peut-être que vous aussi, les étudiants, vous allez vous octroyer quelques semaines de vacances avant notre rentrée. Je suis donc allée là encore promener mon micro dans les rues de Poitiers et donc demander aux passants quelques conseils et quelques bons plans vacances. Nous les écoutons tout de suite. A priori, vous aimez bien Toulouse. Est-ce que, par exemple, ça pourrait être une destination de vacances pour nos étudiants ? Mais pour moi, clairement, après toi, Pyrinée qui est juste à côté, ça, tu as une heure de faire des randonnées pour aller tout combiner. C'est très très sympa, quoi. L'été, il y a plein de chaussettes, là. Ouais, donc, voilà, la randonnée, est-ce qu'il y a peut-être aussi des lieux, des lieux à voir, des choses autour ? Sur Toulouse, bon, il y a beaucoup de choses. Il y a Rocamadur, par exemple, qui se revient. Et puis après, oui, il y a plein de petites promenades mignons. Il y a une rivière qui n'est pas trop loin où tu peux délaigner et tout. Franchement, c'est bien plus. D'accord. Et est-ce que vous conseillez plutôt, je ne sais pas, de partir en camping ou alors chez des habitants ? Je ne sais pas comment vous fonctionnez. Une fois qu'il est là-bas, il y a de faire 4 surfis sur Internet ou si il y a de trouver des potes. Sinon, le camping, c'est toujours bien aussi, quoi. Et vous avez un petit accent. Vous venez d'où, madame madridiste ? Vous êtes originelle ? Moi, je viens de Madrid, moi. De Madrid. Et peut-être qu'il y a des étudiants qui voudraient partir à Madrid. Est-ce que vous avez peut-être des choses à leur conseiller, des endroits à leur conseiller ? À Madrid, oui. Il y a, par exemple, le quartier Tchueca qui est trop bien, la Vapiez, la Latina. Franchement, à Madrid, il y a aussi beaucoup de points sympas au niveau des petits bars. Si, il y a des muséens qui sont trop bien, la Reina Sofia, le Prado. C'est un bon plan Madrid aussi. Et au niveau des étudiants aussi, ils n'ont pas forcément beaucoup de souhaits. Est-ce que c'est cher si on va à Madrid pour se restaurer, pour dormir ? Oui, ça, c'est clair. Après, il faut essayer de trouver quelqu'un qui t'auberge. Les auberges de jeunesse, plutôt des bons plans pour les vacances ? Oui, plutôt des bons plans. Des amis, des potes. Ça peut se trouver aussi. Donc, voilà, plutôt auberges de jeunesse ou des amis pour réduire un peu les coûts. Oui, voilà. D'accord. Merci beaucoup. Du coup, là, ça va bientôt être les vacances pour les étudiants qui sont actuellement en stage. Est-ce que vous avez des conseils, des bons plans vacances, peut-être des endroits qui sont... Oui, oui, oui. Moi, je vais tous les ans à Calaques, en Espagne. C'est dans le pays catalan. C'est vachement beau parce qu'il y a des campings où il fuit, qui rejette le beau Fista dans tout son état. Donc, c'est un camping où il n'y a que des jeunes. Il n'y a qu'un camping à Calaques. C'est le village de Dali, où il est né. Avec Figueras à côté, où il y a le musée Dali, que je conseille d'aller voir. Il y a la Méditerranée qui est magnifique. Il y a toutes les activités de mer. Et puis, en plus, c'est fréquenté par des gens où il n'y a pas de touristes de base, consommateurs et compagnie. Donc, il y a une ambiance assez chaleureuse. Et je conseille vivement d'aller là-bas. D'accord. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Voilà. Ok. Bonne fin de journée. Merci à tous les passants de nous avoir livré leur bon plan vacances. Et pour ma part, je retiendrai les avantages financiers que représentent certains modes d'hébergement, tels que les auberges de jeunesse ou le coach surfing, que j'ai découvert d'ailleurs en faisant cette émission. Il s'agit tout simplement d'aller dormir sur le canapé de quelqu'un, et tout ça gratuitement, en réservant son canapé sur certains sites internet. Je vous donnerai toutes les informations sur la page Facebook. Et là encore, vous aussi, n'hésitez pas à vous y rendre pour partager vos bons plans vacances. L'émission touche bientôt à sa fin, et il est temps que je mette mon grain de sable sur les concours qui nous sont proposés à nous étudiants, afin de mettre en pratique nos savoirs et compétences. Et tout d'abord, je tenais à féliciter l'équipe de l'IAE qui a remporté le concours Cogénie, un concours qui se déroule une fois par an entre les universités et les écoles qui ont une licence ou un master, ayant trait à la maîtrise et la protection de l'information stratégique. Il s'agit pour les équipes de résoudre un cas pratique réel d'intelligence économique, et cela se déroule sur une journée pleine de 8h à 18h. Et donc, comme je le disais, c'est une équipe de l'IAE qui a remporté ce concours cette année, une équipe composée de Pauline Brière, Antoine Dupré, Jean-Baptiste Maclecky et Antoine Henry, étudiants en master 1, intelligence économique et communication stratégique. Félicitations à eux ! Et cette victoire m'amène à vous encourager à participer davantage à des concours, puisqu'en effet votre participation ou même votre victoire peuvent être mentionnées sur vos CV et cela fait toujours bonne impression devant des recruteurs. Et voilà chers auditeurs, micro-ondes, c'est déjà terminé ! Je vous rappelle le jeu concours afin de trouver mon identité. Je vous attends sur la page Facebook afin de découvrir vos propositions. J'étais ravie de passer cette première émission de l'été avec vous, on se retrouve début août pour la seconde et bien sûr à la rentrée avec une nouvelle équipe. D'ici là, restez connectés, on se retrouve sur la page Facebook et à très bientôt ! C'était Micro-Ondes, à bientôt !